Petit palais Cornan, un petit village de Gironde, niché au milieu des vignes. Ici, rien ne vient perturber le calme de ses habitants, bien loin de l'agitation des grandes villes. Pourtant, le 27 juin 2008, il est aux alentours de 19h, lorsqu'un adolescent pousse la porte d'une gendarmerie du coin. Il vient livrer des révélations glaçantes. Quand le jeune homme arrive dans nos locaux, on voit un jeune homme qui est peureux, qui a un... Moi, c'est ce sentiment, cette image que j'ai, qui est recroquevillée sur lui. Adrien se présente à la gendarmerie pour révéler des faits dont il a été le témoin la veille. Il va indiquer et préciser aux enquêteurs qu'il s'est rendu dans un camping situé en pleine campagne, dans un mobilhome, dans lequel il y avait plusieurs jeunes, d'adolescents, et que, à la suite d'une scène épouvantable, une personne est morte. Il avait passé la soirée avec des amis. Cette soirée avait fini par le meurtre, par l'assassinat d'un jeune homme. Et cette violence avait été extrêmement forte. Donc, il nous parlait d'une tête complètement défigurée. Donc, il préfère aller apaiser sa conscience et aller révéler tout cela auprès des gendarmes. Adrien est à ce moment-là très mal, parce que non seulement le souvenir de cette soirée lui revient, il tremble et il pleure. Il n'est pas bien, il n'est pas bien du tout. Bon, on prend en compte ses propos. Il a eu le courage à venir jusqu'à nous. Toutefois, l'effet relaté, cette tête complètement défigurée, nous paraisse un petit peu surprenant. Alors, on ne pense pas du tout à un canular, mais on est vraiment surpris par la violence des propos. En larmes, Adrien précise au gendarme que la victime qui a été massacrée la nuit dernière s'appelle Jérémy Lepillet. Il a 17 ans. Les révélations de cet adolescent sont sidérantes, mais il semble crédible. Alors, les enquêteurs lui demandent de les conduire à ce fameux camping dans lequel le meurtre se serait passé. Et Adrien est prêt à collaborer. Donc, il nous conduit direction le camping. Le camping se situe sur une commune, un petit palais Cormand, une petite commune, un petit village de 700 habitants où il fait bon vivre. Voilà, un secteur assez viticole et particulièrement connu pour son camping. C'est un camping qui est au milieu des bois. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de mobilhommes. Et nous sommes en début d'été, donc il n'y a pas encore beaucoup d'activité dans ce camping. Et arrivé au camping, là, on a vraiment déjà, dès le départ, une confirmation que ces propos ont une certaine véracité, puisqu'il reconnaît très bien les lieux. Très rapidement, il nous indique le mobilhome où s'est passée la soirée. On est sur un mobilhome tout à fait classique, en bordure d'une clairière. Dans le mobilhome, les enquêteurs ne vont pas trouver grand-chose. On est sur un mobilhome qui est fermé et il n'y a aucune activité, aucune présence humaine. Pour l'instant, rien ne corrobore les filles. Adrien affirme aux enquêteurs que c'est pourtant dans ce mobilhome, en apparence tranquille, que la soirée de la veille a viré au drame. Mais selon lui, ce n'est pas là que Jérémy a été sauvagement tué. Le drame s'est déroulé dans le bois qui est juste à côté du camping. L'adolescent accepte d'y conduire les gendarmes. Ce témoin va rapidement conduire les enquêteurs sur un chemin qui traverse les vignes, situé à quelques dizaines de mètres du mobilhome. Il nous conduit sur un petit chemin qui monte, qui traverse cette clairière et qui conduit jusqu'au bois. Et on découvre sur le chemin une chaussette et une montre. Donc ça confirme un peu une violence, mais on se dit pourquoi pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On continue et là on arrive en lisière du bois, en bordure de bois. Et le témoin s'arrête net et il ne veut pas rentrer dans le bois. Il nous dit c'est là qu'a eu lieu le meurtre de Jérémy. Donc on le voit se figer vraiment bien en amont du bois et il ne veut pas y rentrer. Donc là on prend les précautions pour y rentrer. Je demande à l'enquêteur qui m'accompagne de la brigade des recherches d'aller dans ce bois seul, s'il y a des traces, éviter de les perturber. Et il part dans ce bois seul. Et là de longues minutes se passent. Et je le vois revenir et je le vois vraiment blême. Et il me dit il y a une mare de sang avec un morceau de mâchoire dans cette mare de sang. Ils vont découvrir absolument l'horreur. L'horreur qui va faire penser aux enquêteurs que les conditions dans lesquelles Jérémy a été tué ont été absolument dramatiques. On passe de suite à un autre cap où là on a pu avoir vraiment un doute. Parce que quand on nous parle de tel propos, forcément le doute peut s'installer. Là on confirme complètement qu'on est sur une affaire criminelle. Parce que pour qu'un morceau de mâchoire reste apparent, c'est qu'il y a vraiment eu un drame. Immédiatement, les gendarmes ratissent la zone de cette macabre découverte. Mais ils ne trouvent pas la moindre trace de Jérémy Lepillé. Et Adrien ne peut plus les aider. Il explique qu'il ne sait absolument pas où ses amis ont caché le corps. Alors pour les enquêteurs, il est à présent capital de retrouver tous les adolescents qui ont participé à cette tragique soirée. On fait le choix de mettre un dispositif de surveillance, concrètement une embuscade, aux environs proches pour réussir à interpeller les locataires de ce mobil-homme. On se dit forcément il y a de grandes chances que les locataires puissent revenir sur ce mobil-homme. Et finalement ce choix-là s'avère vraiment payant puisqu'au cours de la nuit, d'abord une jeune fille, Émilie, et ensuite deux autres personnes reviendront sur le mobil-homme. Ils sont interpellés et entendus pour savoir ce qu'il s'est passé sur cette nuit et ce fameux drame. Interrogée par les enquêteurs, Émilie, qui est âgée de 21 ans, est la première des trois jeunes interpellés à craquer. Elle sait où est caché le corps de Jérémy. Et comme Adrien, elle est prête à collaborer avec les gendarmes. Émilie, à force de la personne, nous amène sur l'endroit où est dissimulé le corps. Donc il s'agit d'une petite commune avoisinante, à Petit Palais. Et là on s'y déplace. Et tout est très clair dans sa mémoire. Elle nous fait arrêter très tôt, on est vraiment dans un endroit perdu. On monte un petit talus et on arrive en contrebas, il y a une sorte de ruisseau et il y a un corps, on voit un corps nu, la face contre terre, qui est allongé le long de ce talus. Autour il y a beaucoup de végétation, donc c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Alors paradoxalement, c'est pas très loin de la route, mais c'était très bien caché. Et là on voit malheureusement ce corps. Ce qui est vraiment surprenant quand on voit ce corps, c'est la tête de la victime qui est complètement déformée. Ce qui marque vraiment, c'est sa tête. C'est une vision horrible auxquelles les enquêteurs doivent faire face. La découverte de son visage va être absolument terrifiante, tant il est abîmé et il est dans un état épouvant. Le visage totalement méconnaissable. Si le jeune en question n'avait pas indiqué aux enquêteurs qu'il s'agissait de Jérémy, je pense que dans un premier temps, on n'aurait pas pu le reconnaître. Pour les gendarmes, il reste à présent le plus douloureux, annoncer à la mère de Jérémy Lepillet la mort de son fils. C'est le colonel Olivier Perruche qui commandait à l'époque la compagnie de gendarmerie départementale de Libourne, qui a la lourde tâche de lui annoncer le drame. Ils ne m'ont pas précisé ce qui se passait, ils m'ont demandé de venir me présenter au bureau. Je leur ai demandé où était mon fils, qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit on ne peut pas vous le dire. Et là, je commence à vraiment m'inquiéter. Dans la voiture, je cogite. Et là, forcément, je suis dans une angoisse terrible parce que je ne sais rien. Et quand j'arrive, là, je commence à vraiment paniquer et je commence à hurler « Où est mon fils ? » « Où est mon fils ? » Je rentre dans ce bureau et le gendarme qui m'annonce qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu une bagarre et que j'ai remis et décédé. Donc, forcément, je vais m'effondre. L'annonce, bien évidemment, vous vous en doutez, a été extrêmement violente pour cette maman. Et ça a été marquant de voir cette maman crier, se regrouper sur elle-même. On sentait toute la douleur partir. Enfin, c'était vraiment un moment fort, malheureusement. Je veux le voir. On me dit que ce n'est pas possible pour le moment, que je ne peux pas le voir. J'ai l'impression que le monde, le monde, mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule. C'est comme si on m'avait arraché mon fils de mon ventre, en fait. Et là, le gendarme rentre un petit peu plus dans le détail de ce qui s'est passé. Et là, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête. Je ne comprends pas. Et je lui dis « Mais vous êtes en train de me dire que mon fils s'est fait lyncher, qu'on l'a assassiné, qu'on a voulu sa mort. Et à ce moment-là, je demande encore de revoir mon fils. Je veux voir mon fils. Et on me dit que ce n'est pas possible, qu'il n'est pas visible vu de son état. Je suis ravagée par la douleur, la souffrance et par la colère. Je suis dans une colère extrême. Une colère soit qui, 14 ans plus tard, est encore là. De toute façon. Les gendarmes vont à présent interroger les proches de Jérémy afin de comprendre qui était cet adolescent qu'ils viennent de retrouver massacré. Jérémy est un garçon grand, blond, aux yeux bleus, magnifique, un magnifique sourire aussi. Et c'est un garçon qui est très sensible. C'est quelqu'un qui a envie d'exister pour ses amis, pour sa famille. Et c'est pour ça qu'il est très empathique envers toutes ces personnes. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. C'est trop gentil. Trop naïf aussi. Donc il faut toujours lui expliquer les choses. Comment se passe la vie. Très charmeur qui a besoin de charmer, qui a besoin d'exister pour son petit monde. Il était plutôt jovial. Un gars assez simple. Tout ce qui était un peu la lecture style les mangas, ces trucs-là, il aimait bien la musique. il aimait la musique. Le rap. On aimait bien se retrouver, jouer à la console, ces trucs-là, truc de... truc de jeune, quoi, truc de mino. On était tout le temps fous ensemble, donc... dormait tout le temps chez moi. Pour moi, c'était un de mes meilleurs amis. C'était un bon gars. C'était un bon gars, ouais. C'était le fiston à sa maman aussi, il avait une relation très, très fusionnelle. Comme toute maman, j'aimais mon fils. Par-dessus tout, c'était mon petit garçon. Jérémy Lepillet était un adolescent apprécié et aimant. Rien ne peut expliquer la sauvagerie dont il a été victime. Alors, pour comprendre quel drame a pu se nouer dans ce camping, les gendarmes vont interroger un à un tous les participants de cette funeste nuit. Au total, 11 personnes seront interpellées, des adolescents âgés de 14 ans à 22 ans. La plupart d'entre eux se sont rendus spontanément à la gendarmerie en apprenant les interpellations de leurs copains. Et en recoupant toutes leurs auditions de garde à vue, les enquêteurs vont pouvoir retracer en détail le fil de cette soirée. Les gendarmes apprennent que c'est Thierry, âgé de 22 ans, l'aîné de la bande, qui avait réservé le mobilhome dans le camping pour y passer l'été. Il y a Thierry qui a loué ce mobilhome et c'est vrai que c'est l'occasion de se retrouver, d'aller y faire une soirée. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les jeunes se retrouvent ensemble et là, exceptionnellement, il y a une personne de plus, donc c'est Jérémy. Jérémy est invité par ce groupe pour passer la soirée là-bas. Il est très heureux d'aller à cette soirée, il est même reconnaissant, je crois, d'avoir été invité. Il pensait sans faire des copains. donc forcément Jérémy qui avait un grand besoin d'appartenir à un clan, il voulait absolument appartenir à ce groupe. Il partit dans ce camping pour aller s'éclater. C'était une connaissance de Jérémy qui l'avait invité à venir à une soirée dans un camping. Donc, je pense, comme tout jeune de cet âge-là, tu ne te poses pas trop de questions. Un gars que tu connais un peu ou vice-versa, t'invites, je ne sais pas moi, pour aller faire une soirée, si tu t'entends bien avec le gars, tu y vas. Jérémy était quelqu'un de très naïf et de confiant, oui. Il ne pensait pas qu'on pouvait faire du mal. Ce n'était pas le monde des bisounours, mais presque. Jérémy a été invité à cette soirée par Pierre, un adolescent de cette bande qui fréquente le même établissement scolaire que lui. Et Jérémy était ravi à l'idée de passer cette soirée avec de nouveaux copains. Mais rapidement, il aurait agacé les autres adolescents de la bande. C'est un garçon qui ne s'est pas intégré dans ce groupe. Il ne s'est pas intégré parce que sa personnalité a fait qu'il y a tout de suite eu des tensions. il est pris en grippe par tout le groupe. Ce qui ressort des différents témoignages, c'est qu'on a un garçon qui a confiance en lui, qui a plein de vie et qui va commencer un petit peu à essayer de séduire une jeune fille, mais qui est déjà avec un autre garçon du groupe, qui va avoir un petit peu un comportement un petit peu à l'aise. Ce que l'on a dans les éléments qui ont pu émerger des témoignages, c'est que d'entrée, il se comporte en espèce de défiance comme pour prendre la tête ou le lead de ce groupe et ça ne va pas du tout convenir. Et ça va lui être clairement reproché par le groupe ou en tout cas par les meneurs du groupe. Thierry, 22 ans et Pierre, 16 ans, les deux leaders du groupe ne supportent plus Jérémy. Et la soirée s'envenime très vite. Il va être décidé de s'en prendre un petit peu à Jérémy qui agaçait par son comportement. Ils ont commencé par lui faire boire des saloperies. C'était un bouc émissaire en fait. Au cours de cette soirée, on sait que Jérémy a dû absorber une quantité assez importante d'alcool. On va lui faire ingurgiter un certain nombre de boissons qui ont été préparées par certains membres du groupe avec des mélanges d'urine, de liquide vaisselle et autres produits qu'il va ingurgiter. On lui a renversé la gamelle du chien sur lui et tout cela va le conduire à vomir parce qu'évidemment il est très difficile d'imaginer ingurgiter autant de quantités d'alcool et de produits divers. Et là, au moment où il veut vomir, il veut se nettoyer. Quand il va demander à se nettoyer, on lui en rajoute en lui jetant sur lui une bouteille encore une fois avec de l'huile, du dentifrice, de l'eau. C'est un bizutage qui commence à être un peu méchant mais on sent justement Jérémy qui ne veut pas se laisser faire et qui dit bon ça va, c'est bon, ça suffit quoi. Bon maintenant il faut s'arrêter. Sauf que la machine est enclenchée. Jérémy subit humiliation sur humiliation. Il devient le souffre-douleur de la bande d'adolescents. Il comprend à un moment donné qu'on est en train de s'acharner un petit peu sur lui et que le bizutage peut avoir bon dos et il se rebiffe un petit peu, il sort un petit couteau de sa poche pour montrer qu'il ne va pas se laisser faire. Il commence à se rebeller. Il s'énerve et il leur dit si ça continue je vais tous vous planter. Il va menacer non pas de représailles mais menacer de ne pas se laisser faire, menacer de répondre à ces violences dont il faisait l'objet parce que je pense qu'il est vraiment dans l'incompréhension et c'est à ce moment-là son seul moyen de défense. Ça va créer la bascule. C'est-à-dire que ça a été pris de façon amplifiée par Thierry et Pierre comme étant une agression, une provocation quand il a sorti le couteau et à ce moment-là ils ont voulu absolument montrer à Jérémy que c'était eux qui géraient et qui dominaient le groupe et pas lui. Donc effectivement il y a une volonté de lui dire bon ben tiens puisque tu veux aller sur ce terrain-là nous aussi. Et c'est là où ça bascule. Les deux principaux leaders Pierre et puis Thierry eux vont continuer ce jeu-là et vont continuer à vouloir lui donner une leçon. Et la leçon supplémentaire l'étape d'après c'est de l'amener jusqu'au bois qui borde le camping mais pour le conduire jusqu'à ce bois le superfuge c'est de dire à Jérémy voilà nous avons du cannabis nous avons une plantation de cannabis dans le bois ben tu viens avec nous puis on va un petit peu fumer ensemble. Jérémy a accepté de les suivre dans la forêt et il part donc il s'enfonce au fur et à mesure dans les bois. Très certainement qu'avec l'alcool qui est le sien la naïveté de l'ado qu'il est il ne réalise pas qu'à ce moment-là c'est certainement pour devenir la personne à abattre si je puis dire. Lorsque Pierre et Thierry vont conduire Jérémy dans la forêt ils vont se munir de différentes armes un poing américain des gants une matraque et Jérémy évidemment ne voit pas le matériel qui est récupéré par ces deux garçons mais cela laisse imaginer le pire de ce qui va se produire et de l'intention de ces deux garçons de battre à mort Jérémy Les autres jeunes présents assistent à tout cela voient ce qui est en train de se passer voient le comportement en train de s'armer ils restent impassibles ils restent inactifs ils restent passifs ils ne font rien Personne ne dit rien il faut imaginer la scène on est sur des jeunes qui vont de 14 et les plus âgés ont 22 ans les leaders vraiment tiennent bien leur groupe et ils suivent le mouvement On a l'impression que tout le monde se laisse emporter se laisse à paix donc c'est vrai que tout le monde est un peu passif parce que personne ne réalise peut-être ce qui va se passer Il est 2h30 du matin lorsque la bande d'adolescents prend la direction du bois qui se trouve à une dizaine de mètres du mobilhome En chemin Jérémy est encore la cible de ses prétendus copains Jérémy va encore subir une nouvelle humiliation puisque un mélange composé notamment de sperme va lui être versé dessus Pierre va jeter cette bouteille sur Jérémy et on imagine la scène il se retourne et en disant bon vous arrêtez vos conneries non on arrête là c'est terminé maintenant on revient sur une soirée normale il essaye de démontrer qu'il n'est pas là non plus pour être le bouc émissaire du groupe et là de manière instantanée gratuite Pierre sort sa matraque et assène un énorme coup au niveau du visage de Jérémy qui va tomber net au sol suite à la violence de ce coup un coup de matraque d'une violence telle que la boîte crânienne de Jérémy va être brisée et que la matraque utilisée va voler en éclats tellement le coup est violent ce qui est terrible c'est que Jérémy même en tombant au sol reste conscient et il demande mais qu'est-ce qui se passe les gars il comprend pas ce qui se passe alors qu'il vient de se faire frapper violemment Jérémy ne comprend pas pourquoi une telle violence et jusqu'au bout ce qui est terrible ce qui est terrible jusqu'au bout il va demander pourquoi il va à bout de force vraisemblablement mais il va continuer à interpeller ses bourreaux pour savoir et pour comprendre pourquoi pourquoi un tel acharnement ce qui est très étonnant en ce moment là c'est que il y a plusieurs personnes qui assistent à cette scène sans aucune réaction sans aucune interposition sans aucune prise de conscience comme presque si c'était une continuité naturelle de ce qui s'était tramé quelques minutes avant au mobilhomme et là Pierre et Thierry vont continuer à le asséner énormément de coups des coups de poing de la part de Thierry et des coups de matraque de la part de Pierre des coups d'une extrême violence allant même jusqu'à enfoncer la matraque dans la gorge dans la mâchoire de Jérémy il n'y a même plus de limite la matraque est utilisée partout sur le corps de Jérémy et les coups de poing et ça ne s'arrête pas et c'est terrible Pierre va dire qu'il sentait le sang dans sa bouche donc le sang a été projeté jusqu'à sa bouche à lui on nous parle de bruit on nous parle de craquement on nous parle de sang qui gicle la violence est décuplée elle est surdimensionnée elle est disproportionnée la façon dont Pierre a tabassé Jérémy est absolument odieuse on peut même dire qu'elle a été barbare c'était c'était d'une violence incroyable c'est de l'excès complet un déchaînement de violence sidérant Pierre 16 ans est dans un état de furie à ses côtés Thierry s'acharne également l'ultra-violence qu'ils infligent à Jérémy est insoutenable les trois membres du groupe qui les accompagnaient tous les deux n'ont pas supporté la violence des coups et se sont enfuis ils partent ils partent tout de suite ils vont se réfugier dans le mobilhome ils révéleront donc par ailleurs en arrivant au mobilhome que voilà on était en train de tuer Jérémy et personne aucun n'a ne serait-ce qu'eut ce réflexe si eux ne pouvaient pas agir pour x raisons ne serait-ce que d'appeler les gendarmes les policiers les secours pourquoi pas parce que quand il quitte Jérémy vraisemblablement il n'est pas mort personne ne le fera il y a probablement beaucoup de lâchetés mais la plupart de ces gamins sont mineurs et il y a manifestement une influence réelle de Pierre et Thierry sur les autres membres du groupe une dizaine de minutes plus tard Pierre et Thierry sont de retour au mobilhome sans Jérémy lorsque Thierry et Pierre reviennent au mobilhome leurs vêtements sont totalement entanglantés ils vont déclarer aux autres membres du groupe qu'ils ont tué Jérémy et là on a une dissociation sur les comportements puisqu'on aura un Pierre qui sera décrit comme plutôt excité par la situation voire euphorique Pierre reste impassible et froid et même souriant par rapport au fait qu'il décrit lui-même à ses comparses Pierre est fier de ce qu'il a fait il décrit la fierté d'avoir donné ses coups et il décrit le jeune Jérémy comme étant complètement massacré par les coups qui viennent de lui être donnés on aura un Thierry qui aura du mal un petit peu voir certains à un moment évoquent vraiment un malaise de sa part en apprenant la mort de Jérémy les autres adolescents qui n'ont pas participé à cette mise à mort sont en état de choc mais face à leur leader ils ne réagissent toujours pas ils restent malgré tout au mobilhome personne ne s'échappe parce que tout d'abord tout le monde a tellement peur que tout le monde se dit si on bouge et qu'on s'échappe ils vont peut-être nous rattraper et on va subir le même sort on est dans un endroit qui est très isolé et encore une fois de plus ce camping à cette époque de l'année était quasiment vide donc ils n'ont pas pu s'échapper pour aller voir quelqu'un qui aurait pu les secourir et à ce moment-là même personne mais personne n'a de personnalité suffisamment importante pour s'opposer à Pierre et Thierry vers 4h du matin Pierre et Thierry décident de retourner dans les bois ils craignent d'avoir laissé leurs empreintes sur la scène de crime alors Pierre demande à deux autres mineurs de la bande de les accompagner pour faire le nettoyage ils pénètrent dans les bois éclairés par la lumière d'une lampe torche et l'horreur va se poursuivre quand ils arrivent sur place l'un d'eux voit Jérémy bouger le corps présente des signes de vie des signes de mouvements qui sont peut-être des mouvements réflexes on ne sait pas à cet instant-là personne n'est en mesure de dire dans quel état il est mais en tout état de cause c'est vrai qu'il est encore vivant pour eux il était mort et là il bouge encore Pierre est énervé agacé il explose parce que finalement Jérémy il aura lutté jusqu'au bout aussi et c'est un peu ça cette scène qui est terrible Pierre va lui donner de nombreux coups d'une très grande violence à nouveau dans la tête mais aussi dans le corps et Pierre va également enchaîner avec des paroles qui sont extrêmement dures étonnantes Pierre aura cette phrase qui est terrible en lui disant mais t'es pas mort bâtard avec ton visage de martien puisqu'il a vraiment ce visage qui a été complètement martyrisé par tous les coups qui lui ont été donnés et jusqu'au bout Pierre va continuer à injurier à humilier Jérémy sur son lit de mort les deux mineurs qui accompagnaient Pierre et Thierry sont tellement bousculés par l'horreur de la scène qu'ils vont revenir en mobilo mon courant l'un des deux je crois va vomir tellement il a la nausée les jeunes qui vous disent moi je suis écœuré mais finalement ils font rien personne n'a bougé personne à un moment a dit stop arrêtez vous êtes en train de le tuer donc c'est ce qui va conforter finalement les principaux auteurs de rester sur une ligne de banalisation de ce qui s'est passé c'est-à-dire que eux-mêmes il n'y en a aucun des deux qui ne réalise la gravité de ce qui s'est passé mais plus grave encore tous ceux qui les entourent ne les ramènent absolument pas à la raison ni même dans celui qui devrait être immédiatement le sentiment de culpabilité et personne n'est véritablement responsable mais on n'a toujours pas compris ce phénomène de groupe qui avait conduit à l'horreur parce qu'il faut parler de l'horreur et ils vont le massacrer jusqu'à ce qu'il meure et des déclarations de ceux qui étaient présents effectivement il était en train d'agoniser Jérémy et il décèdera un peu de temps près c'est terrible c'est un dossier terrible et Pierre et Thierry vont commencer à procéder au nettoyage de la scène de crime en enlevant les bijoux et une partie des vêtements de Jérémy pour qu'on ne puisse plus suivre la trace de leur forfait les circonstances de sa mort c'était des trucs de fou c'est des trucs de fou on décrit ça comme un bisutage non 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 c'est des des fous tout simplement et et idiot je suis obligé de dire que c'est des idiots des idiots parce que ils ont gâché leur vie à eux la sienne et celle de Corine et la maman de Jérémy quoi la façon dont on l'a tué c'est quelque chose absolument abominable je n'ai pas pu embrasser mon fils quand mon fils est parti parce qu'il était trop abîmé parce qu'on n'a pas pu le réparer c'est quelque chose qui m'est insupportable insupportable et cette colère que j'ai en moi envers toutes ces personnes c'est le mal qu'ils ont fait à mon fils de m'avoir enlevé mon enfant de m'avoir empêché de lui dire au revoir il a frappé mon fils à tel point qu'il a perdu sa mâchoire j'ai enterré mon fils il n'était pas entier après avoir nettoyé la scène de crime et s'être assuré que Jérémy était cette fois-ci bien mort Pierre et Thierry rentrent au mobilhome lorsque Thierry et Pierre reviennent de leur seconde expédition ils disent que Jérémy est mort Pierre n'a aucune empathie pour sa victime puisque il rigole lorsqu'il raconte ça aux autres jeunes Thierry lui va un peu se dissocier du groupe il ira se coucher et pendant ce temps-là Pierre reste sur place complètement euphorique et là la froideur toujours de Pierre Pierre va donner des consignes Pierre leur demande maintenant de prendre des précautions pour éviter d'être identifié notamment d'éteindre les téléphones portables pour éviter de borner et donc là ils décident de dissimuler leurs actes ils vont demander au reste du groupe évidemment de ne pas en parler ils vont se changer pour ensuite dissimuler ces preuves il faut faire disparaître ce corps parce que sinon ils vont être compromis et surtout rapidement confondus parce que ce corps est à proximité donc Pierre va prendre le corps il va le porter et surtout il va s'entendre avec un garçon et une fille qui eux sont majeurs et notamment la fille Émilie qui a son véhicule à proximité il va leur demander de les aider à dissimuler le corps alors les témoignages nous expliquent qu'ils se sont posé la question justement de la dissimulation du corps de savoir s'ils devaient l'enterrer s'ils devaient le brûler finalement le choix qui a été fait a été le choix de simplement le déposer dans un endroit autre que la zone où a eu lieu le meurtre tout est minutieusement organisé à ce moment là et même ceux qui n'ont pas participé à proprement parler au fait sont partie prenante dans cette organisation au final le véhicule va être amené en lisière de bois et ensuite ils vont aller à une quinzaine de kilomètres dans l'endroit où le corps a été découvert juste à côté d'un ruisseau déposer ce corps et ensuite ils vont s'analer comme si de rien n'était et le lendemain matin la première des choses que va faire Pierre c'est de reprendre le fil normal de son quotidien oublier exit cette soirée exit ce qui vient de se passer et le plus important c'est de répondre à ses obligations c'est à dire c'est celle de passer de continuer à passer la deuxième journée de la partie des épreuves du brevet donc à 7h du matin il va se rendre sur Bordeaux où il est convoqué pour passer la deuxième journée des épreuves du brevet ce qui est vraiment surprenant des témoignages c'est que quand il arrive il est tard il se fait en guirlandais ou se piller par les surveillants et là Pierre aura cette remarque forte de dire de toute façon on a passé une super soirée c'est pas la peine de t'énerver en parlant aux surveillants c'est pas la peine de t'énerver on a passé une tellement bonne soirée que le brevet c'est dans la poche et ce qui est fort c'est qu'il passera ses épreuves de brevet il va les réussir l'épreuve du brevet des collèges qu'il obtiendra avec de très bonnes notes d'ailleurs il est retourné terminer ses épreuves du brevet comme si de rien n'était impassible par rapport au fait qu'il venait de se commettre et c'est vrai que nous adultes on est dans l'incompréhension de cela dans l'incapacité de décrire ce pourquoi et cette froideur absolue a priori rien de tout ça ne l'avait perturbé comme si la vie reprenait son cours voilà là j'ai fait une super fête je me suis bien éclaté maintenant je rentre à la maison et puis la vie continue tout à fait normalement les enquêteurs sont sidérés par la sauvagerie puis la froideur dont a fait preuve Pierre un mineur âgé d'à peine 16 ans tout de suite on s'est focalisé sur Pierre parce que c'était le plus jeune parce que c'était lui qui avait porté les coups les plus violents et parce que c'était lui qui avait manifesté le moins d'émotions Pierre est effectivement le plus jeune dans les deux agresseurs mais c'est celui qui a la plus forte personnalité le leader du groupe pour les gendarmes il est à présent capital d'interpeller Pierre il s'agit en effet du dernier de cette bande meurtrière qu'ils n'ont pas encore intercepté il sera localisé 36 heures après le meurtre de Jérémy au domicile de son père on va chez son père à Bordeaux pour l'interpeller très vite et là j'étais présent lors de cette interpellation c'est surprenant puisqu'on parle d'une personne extrêmement violente et quand on arrive au domicile de son père on voit un jeune homme pas forcément très costaud plutôt une tête d'ange et assez calme Pierre a une gueule d'ange comme on dit donc il n'a absolument pas le physique de celui qu'on pourrait dépeindre comme étant un criminel moi quand je vois Pierre je n'ai jamais perçu de la violence jamais c'est tout le contraire il se comporte très bien avec nous il n'a pas de violence excessive il ne nous parle pas mal on voit un jeune homme vraiment on pourrait presque dire bien sous tout rapport Pierre n'avait pas de casier judiciaire il était inconnu des services de police il va se laisser faire se laisser emmener il n'y a pas d'opposition vis-à-vis de notre interpellation donc il est évidemment placé en garde à vue pour être entendu sur sur ce sur ce drame en garde à vue les gendarmes confrontent Pierre aux aveux qu'ils viennent de recueillir ses copains l'accusent d'avoir tué sauvagement Jérémy le pillé et là Pierre ne se laisse absolument pas déstabiliser bien au contraire Pierre ce qui est terrible c'est que jamais il n'a pris conscience de ce qu'il avait fait voire pire il en était très fier on sentait qu'il y avait un sujet sensible à aborder avec lui et qui serait extrêmement difficile c'est l'autocritique de ce qui venait de se passer donc le cap qu'il a franchi à travers la mort d'un jeune homme ça laisse augurer il n'a pas de limite c'est un jeune homme qui n'a pas atteint sa limite en termes de violence et je ne vois pas ce qui peut dépasser la mort d'un jeune homme en termes de limite voilà donc il n'a pas de limite après c'est un garçon qui a compris les choses c'est un garçon qui a parfaitement eu conscience de ce qu'il avait fait d'ailleurs il ne s'est jamais défaussé de ses responsabilités les questions qui sont les plus complexes c'est pourquoi vous avez fait ça Pierre n'a jamais pu expliquer les raisons qui l'ont poussé à commettre ce meurtre épouvantable il n'y a pas de conflit majeur entre Jérémy et Pierre rien ne pouvait justifier le passage à tabac dont a été victime Jérémy ce qui est terrible c'est cette violence vraiment gratuite et c'est arrivé à Jérémy mais ça aurait pu arriver à n'importe quel jeune ce qui est fou c'est de se dire ce pauvre jeune homme là il suffisait simplement qu'il ne soit pas présent dans cette soirée et c'était bon pour lui il était au mauvais endroit au mauvais moment on a un jeune homme qui allait quelques jours plus tard avoir 18 ans et tout simplement il croise la route d'un groupe qui ont la violence en deux et cette violence qui se lance très gratuitement pour pas grand chose et là ce pauvre Jérémy a eu envie comme tout jeune de 17-18 ans vu un petit peu de démontrer que lui aussi il était présent lui aussi il avait une personnalité et ça a été très mal compris perçu par le reste du groupe c'est ça qui est vraiment marquant et qui m'a touché voilà qui m'a touché c'est réellement une histoire une histoire marquante qui m'a marqué dans ma carrière la violence des faits c'est une chose mais là on a des auteurs qui sont extrêmement jeunes je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre comment des ados peuvent en arriver à une telle à une telle folie à une telle folie meurtrière en fait je n'arrive pas à comprendre c'est dramatique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de cette affaire la personnalité de Pierre désarçonne les enquêteurs et le juge d'instruction alors pour comprendre à qui ils ont affaire des expertises psychologiques et psychiatriques sont immédiatement ordonnées le docteur Jacques Bertrand est expert psychiatre et c'est lui qui a été mandaté dans cette affaire pour expertiser Pierre il peut ainsi nous éclairer sur la personnalité de l'adolescent Pierre est un garçon issu d'un milieu familial privilégié mais depuis son plus jeune âge c'est un enfant difficile à gérer ses relations avec ses parents sont très conflictuelles il n'arrive plus à le contrôler alors il est confié à sa tante puis il est placé en foyer une espèce de nomadisme on pourrait dire aussi bien institutionnel que familial où il se fait un peu rejeté de partout après la période je pense de lune de miel où il s'adapte au mieux à l'institution parce que c'est un garçon qui n'est pas inintelligent du tout il n'est pas capable de maintenir un comportement adapté et un comportement d'ailleurs non violent donc il se fait exclure d'un peu partout on se débarrasse un peu de lui parce qu'il est ingérable il devient insupportable et puis il va se réfugier dans l'alcool mais très jeune à 14 ou 15 ans tomber dedans le cannabis donc en fait ce sont des cocktails détonnants une déstructuration qui l'amène en fait à avoir cette double personnalité qui est perçue chez les uns au collège quelqu'un qui est tout à fait normal et de l'autre côté il y a eu ces épisodes de violence cette telle violence et ce tel déchaînement de violence le docteur Jacques Bertrand rencontre Pierre pour la première fois dans un des box du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré et d'emblée il est frappé par l'attitude du mineur j'étais en train de disposer mes affaires sur la petite table qu'il y a et j'avais extrait du cédérum de la procédure des photographies de la levée du corps de Jérémy des photographies particulièrement je dirais frappantes quand Pierre est rentré dans le box comme les photographies dépassaient un petit peu il m'a dit non surtout je ne veux pas voir ça ôter ça de ma vue ce à quoi j'ai répondu je ne vais pas vous imposer quelque chose qui puisse vous mettre en difficulté à la fin de l'expertise par contre c'est lui qui m'a demandé de voir les photographies et là il les a regardées de façon je dirais similaire à un chasseur qui regarde son tableau de chasse avec un vague sourire sur les lèvres et il a dit textuellement oh putain c'est abusé mais avec une sorte on pourrait dire d'auto-admiration ça m'évoque d'une part une absence d'empathie totale et qui va jusqu'au sadisme puisque c'est quand même le plaisir d'avoir nuit il a un mode de fonctionnement pervers qui est évident avec une attitude manipulatoire un égocentrisme tout à fait majeur sans empathie avec une empreinte sadique et puis sa perversité la joie de faire du mal ce qu'il m'avait déclaré c'est si j'ai eu le quand je l'interrogeais sur les blessures de Jérémy il m'a dit si j'ai eu le cran de lui mettre le premier coup de matraque je pense que j'ai pu faire le reste et c'était c'était formulé de façon fière quelque part c'était un acte de courage pour lui pas un acte de barbarie il n'y a pas d'autre mot que de la perversion pour caractériser le comportement de ce garçon et son degré de violence ont véritablement je crois inquiété les experts il m'a dit en garde à vue je me sentais pas bien je pleurais mais c'était pas par rapport à ce que j'avais fait c'était par rapport aux conséquences que ça allait avoir sur moi donc c'est c'est ce qu'on appelle l'égo-sintonie c'est à dire il peut commettre des actes horribles et ne pas en être perturbé pour autant ça n'a pas d'impact sur lui à la fin de son rapport le docteur Jacques Bertrand souligne la dangerosité de Pierre mais l'adolescent ne souffre d'aucune pathologie mentale il pourra donc être jugé le procès de Pierre s'est ouvert à huis clos le 14 mars 2011 devant la cour d'assises de Bordeaux nous sommes près de trois ans après la mort de Jérémy le pillé Pierre a désormais 18 ans et demi il est jugé pour assassinat tout comme son complice Thierry qui est à ses côtés dans le box il y a aussi quatre des jeunes présents lors de cette tragique soirée ils sont quant à eux poursuivis pour non-assistance à personnes en péril et recèlent de cadavres les mages de ces six jeunes prêts à être jugés du pire frappent tout le monde dans la salle on est frappé par le physique commun de l'ensemble de ces jeunes et même par un semblant de bonne éducation et de présentation à la cour d'assises c'est assez rare de le souligner la somme de tous ces jeunes c'est finalement une histoire absolument terrible avec la mort de l'un d'entre eux le premier jour du procès je suis extrêmement angoissée quand cette grande porte s'est ouverte et que j'ai vu les accusés je ne les ai pas lâchés du regard je voulais qu'ils me regardent qu'ils me regardent en face je voulais qu'ils voient qui je suis que j'étais la mère de Jérémy et qu'à travers mon regard il y avait mon fils ils n'ont pas eu le cran de se faire ils ont eu la tête baissée constamment même les autres accusés n'avaient pas le cran de me regarder et celui qui attire tous les regards c'est forcément Pierre ce mineur de 16 ans au moment des faits capable d'une telle sauvagerie Pierre va se présenter de façon radicalement opposée à l'attitude qui a été la sienne dans le cadre de cette soirée il est poli il est bien élevé il va répondre à l'ensemble des questions qui lui sont posées il est dans une attitude qui est bienveillante mais qui ne cachera pas l'horreur des faits qu'il a commis trois ans avant Pierre paraissait beaucoup plus jeune que son âge et lui attribuer ces faits monstrueux paraissait d'autant plus difficile parce que j'ai le souvenir d'un petit jeune avec la mèche portant très bien très bien sur lui j'ai vu un jeune garçon blond cieux bleus une tête d'ange jamais on aurait pu penser en regardant ce garçon que c'était un monstre Pierre tout au long de l'audience va fournir des explications il va répondre aux questions il exprimera certains remords Pierre m'a présenté des excuses en m'armonnant et même pas en me regardant en face alors vous savez ses excuses non je peux pas l'excuser je peux pas lui pardonner je lui ai dit moi moi je me suis retourné pour le regarder pour lui dire que jamais mais au grand jamais je ne pourrais lui pardonner ce qu'il a fait il m'a arraché mon enfant il a détruit ma famille il peut pas pardonner une chose pareille j'ai je leur en veux énormément m'avoir enlevé ça toute cette vie que je n'ai pas après 5 jours de procès le verdict tombe Thierry est condamné à 15 ans de réclusion criminelle les 4 jeunes qui n'ont pas dénoncé les faits et ont participé au nettoyage de la scène de crime et au transport du corps de Jérémy sont tous condamnés à des peines de sursis et la condamnation la plus lourde est forcément prononcée contre Pierre et les copes de 20 ans de réclusion criminelle le regret c'est que la cour d'assises n'a pas pleinement compris et mesuré quelle était la personnalité de cet enfant et la considérer comme étant un adulte avec des épaules beaucoup plus larges qu'il ne les avait à cet âge-là mais pour la mère et la sœur de Jérémy Lepillé ces peines sont jugées trop légères au regard de l'horreur qu'il a subi quand il y a eu le verdict j'ai explosé de colère les personnes qui ont transporté le corps de mon fils et qui l'ont abandonné sont sorties avec 36 mois de sursis le code pénal dit que pour nous assistance à personne en danger c'est minimum 4 ans de prison pourquoi on ne respecte pas le code pénal et moi c'est pas 4 ans que j'ai pris c'est pas 20 ans que j'ai pris j'ai pris perpète Pierre a pris 20 ans de prison avec 12 ans de sûreté Thierry a pris 15 ans ça fait 14 ans que mon fils est parti et je suis toujours dans la douleur eux ils vont sortir de prison et après la vie continue pas pour moi je trouve que c'est un scandale perso ce qu'on leur a mis entre guillemets enfin donné comme punition maintenant je suis pas femme de la justice on appelle ça la justice est-elle vraiment juste elle n'a pas été juste avec moi et avec ma famille elle m'a fait du mal elle m'a fait extrêmement de mal ce que j'aimerais c'est qu'à un moment donné on change des choses par rapport à la justice justement j'aimerais qu'on s'inquiète un petit peu plus de nos jeunes qui sont en perdition totale j'aimerais tellement que tout ça change mais bon on est pas dans le monde des bises de mours je le sais bien et la colère de la mère de Jérémy Lepillet n'est pas prête de s'apaiser car en 2020 Pierre a été libéré Pierre a été libéré soit 12 ans plus tard pourquoi on ne respecte pas la peine s'il est sorti aujourd'hui de détention ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui ça veut dire qu'on a estimé alors qu'il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle si on a estimé qu'il était en mesure de sortie c'est qu'on a estimé qu'il ne présentait pas de dangerosité ni psychiatrique ni criminel quand une personne accède à la libération c'est qu'elle l'a mérité c'est qu'elle a payé sa dette à la société c'est qu'elle doit continuer à vivre normalement elle ne doit pas avoir une casquette avec marqué 20 ans de réclusion criminelle elle ne doit pas avoir une casquette avec j'ai tué quelqu'un la peine c'est justement avant tout pour payer sa dette à la société donc s'il peut repartir si la justice lui a donné cette chance là c'est qu'il l'a mérité c'est extrêmement difficile parce que ceux qui souffrent ils ont perdu à jamais leur enfant leur frère leur fils mais de l'autre côté la sanction a été ce qu'elle a été et une fois que la sanction est passée c'est le droit à la reconstruction on va me dire qu'il est jeune il a besoin de construire mon fils aussi était jeune il avait toute une vie encore lui à faire Pierre je veux pas penser à le croiser un jour dans ma vie et j'espère que jamais je ne le croiserai parce que ma colère envers lui elle est pas calmée donc je ne je ne je veux pas le croiser je ne veux pas le croiser et il faut pas chacun reste à sa place aujourd'hui plus de 14 ans après le drame Pierre a reconstruit sa vie libre quelque part en France désormais son histoire lui appartient mais pour ceux qui ont aimé Jérémy Lepillé chaque jour qui passe ravive un peu plus la douleur de son absence je pense souvent à lui tous les jours je me suis fait tatouer son brinon et je me dis que si si pour moi c'est dur comme ça j'imagine même pas sa mère aujourd'hui je suis toujours une maman très meurtrie j'ai réussi à me relever parce que j'ai été très très bien entourée j'ai été entourée par l'amour de mon mari mais la souffrance elle est à l'intérieur de mon âme c'est comme une blessure qui saigne au compte-gouttes je pleure encore je ne crie plus je pleure encore je pense beaucoup à mon fils tous les jours je lui parle tous les jours mais je lui parle avec le sourire même si j'ai ma petite larme parce qu'il ne me reste que des souvenirs mais il me reste un souvenir extraordinaire de mon enfant et même s'il n'est plus là aujourd'hui il est quand même dans il est là et il a il restera toujours là et je partirai avec lui dans mon coeur dans mon âme de maman j'aimerais tellement que mon fils soit là j'aimerais tellement